Et on va lancer cette rencontre dans quelques instants. Allez, des fourmis dans les jambes côté Saint-Raphaël après plus de deux semaines sans jouer. On verra si les jambes des Péliers de Créteil sont un petit peu plus lourdes après leur match et leur déplacement de mercredi à Nantes. Eux qui ont fait un aller-retour express, retour dans la nuit, qui n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer du coup cette rencontre à droite. C'est Martial Caïs, l'autre jeune joueur qui est servi justement sur l'aile droite et qui ouvre son compteur, ça va le mettre en confiance très certainement ce très très jeune joueur qui ramène son équipe à trois longueurs. La solution, pivot ! Lui aussi, un des meilleurs réalisateurs de son équipe qui n'a pas trouvé de solution dans la transition. Il y va, tout seul à grandes enjambées, le futur n'y moi, la solution à l'aile cette fois-ci avec un in extremis, la bonne réalisation de Mario Lopez. Cette petite roucoulette par la défense, Johan Giblin. Est-ce qu'on peut jouer vite ? Samuel Dina, grandes enjambées. L'aile gauche qui va les défier, Popescu est marqué avec l'aide du poteau. La vitesse mise par l'aile gauche. Allez, retour au jeu, fin de possession pour Saint-Raph. Un petit but d'avance, Otto Dorjandric sur la ligne. L'in extremisement va revenir à la faute, c'est frustrant ça pour le gardien serbe qui avait sorti un super arrêt, on va le revoir, mais il y a une faute sur le tireur. Lambé, le bon repli des Rafaellois, la solution peut-être à 9 mètres si Soko qui prolonge. Bien joué, l'extrapasse jusqu'à Samuel Dine, qui va gagner son deuxième duel de la soirée face au gardien roumain. Oui, dans cette première mi-temps, les deux équipes, beaucoup d'à-coups. La solution à l'aile, Marcel Caïs qui vient buter sur Todorjandric. Et l'occasion de courir vite au retour au jeu, parce que ça va être très vite de l'autre côté. La solution à l'aile, Mireille Popescu la parade. Ouais, joli. On va faire un petit break peut-être juste avant la pause. Sarmiento, ouais, joli. Le petit ballon par-dessus, Todorjandric. Allez, Adrindipanda, 1'30 à jouer dans cette mi-temps. La solution jusqu'à l'aile, il était tout seul. Rafaell Coche te met la parade de Todorjandric. C'est la sixième. Un très très bon intérim. C'est un peu moins flambéant que Popescu qui est vraiment en feu, mais... La solution à l'aile pour Mario Lopez. Qui ramène son équipe. Et qui égalise une nouvelle fois. Juste avant la pause. Au meilleur moment pour les Cristoliens. Le nouveau duel gagné, il est à 2 sur 3 dans le jeu. On va revenir au centre, 5 secondes. Mario Lopez qui place Créteil en tête. Et bien c'est presque le hold-up au buzzer. Johan Giblin en échec au shoot. Pas plus en réussite à la passe. Et bien ça fait un 3-0 pour démarrer. Toine Ferrandier. C'est Saraf qui choisit de jouer vite. La solution à l'aile, Marcel Caillis. Et la parade de Todorjandric qui a pris ce ballon dans le visage. Décidément. C'est un peu la série noire là pour Créteil. Todorjandric ça a l'air d'aller pour le portier serbe. Et en même temps Antoine qui 5 minutes pour son premier ballon. Consécutif pour le capitaine Rafaellois qui égalise une nouvelle fois. Boy Bassi Soko, la petite feinte. Et qui s'ouvre le chemin du but. Incroyable. Avec Dravipa Chal, on a changé de base arrière aussi. La parade de Todorjandric. Boy Bassi Soko qui tour décalé à l'aile du coup. Le voilà Servioc. Super l'enchaînement pour Mario Lopez. Pour le 6ème but, 7ème but de l'Espagnol ce soir. Bien servi. Pour le Kung Fu par Boy Bassi Soko. La jolie passe dans le dos. Raphaël Koch qui remet les choses un petit peu dans l'autre côté Saraf. Il met son équipe au contact. On a une possession bien menée qui va faire du bien. Raphaelois au point court. Ce ballon, il l'a touché du bout de la, il l'a dévié en touche. Mario Lopez aussi n'était pas très loin. Et Gaïdouchenko qui ramène son équipe à de longueur. Ils peuvent s'en vouloir. Les cristalliens sont cette défense par deux fois. Ils ont frôlé l'interception. 5 buts pour l'instant pour le nerd de jeu. Et la nouvelle parade de Popescu qui est vraiment, est en train de réaliser la plus grosse partie de sa saison. Quatorzième parade pour le Roubain. Alors après le jeu rapide pour trouver Drémi Pachal justement en revanchard peut-être. Pour égaliser pour les barrois. Qui descend elle en position. Deuxième pivot, Boy Bassi Soko. Qui a trouvé Ante Babic. Et qui n'a pas réussi sur l'op sur Popescu. Le point serré du Roubain. Coup de sifflet. Il ne l'aura pas. C'est une balle de plus deux pour Joad Maresco. Qui donne deux buts d'avance pour la première fois de cette pitante. On a du mal à trouver des tireurs dans cette fin de match. Les bras qui sont levés de côté des arbitres. Samuel Dine compliqué. Pas beaucoup d'angle. Oh joli. Il est récupéré par les Raphaélois. Oh l'interception. La double interception. Raphaël Cochette s'est peut-être pas complètement terminé. La solution pour Marcel Cali. Oh qu'il est important. Qu'il est important ce but. De la soirée. Mais de très très loin. Le plus important. Pour donner trois buts d'avance à son équipe au meilleur moment. Il a déjà passé. Il est déjà à 10. Et ça fait 11. Pour Raphaël Cochette. Meilleure perte de la saison pour lui. De Raphaël Cochette justement. Qui a rang le public. Qui peut se lever et abudir son équipe d'énergie à parat pour Pêchefou. Même si derrière Samuel Dine. Salle le score du match. Au buzzer. Il sera accordé. Ce but 33-31. Et Pêchefou dans les bras d'Adrien Di Panda.